Bonjour et bienvenue sur ma chaîne conseil et astuces de maman. Dans cette vidéo nous allons voir comment essayer de soulager bébé quand il fait ses dents. Donc il y a des bébés pour qui ça se passe très bien, on voit à peine les épisodes de poussée dentaire, et il y a des bébés pour qui ça va être plus compliqué, on va voir les premiers signes, les joues rouges, les fesses rouges, bébé va beaucoup saliver, il va pleurer, il va chouiner tout le temps, les crises vont s'accentuer plus tôt le soir, il peut avoir de la diarrhée ce qui provoque les fesses rouges, et puis vous verrez que par moment tout va bien, et par moment on ne sait pas pourquoi, il se met à pleurer, il cherche à mordre, enfin c'est plein de petits signes comme ça qui montrent que bébé est en pleine crise de poussée dentaire. Donc quand vous êtes sûr que c'est vraiment une période de poussée dentaire, qu'il n'est pas malade, donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour le soulager. Donc avant de commencer par les médicaments, on va essayer de voir des petites astuces très simples qui peuvent beaucoup aider bébés. Donc là vous avez le petit anneau classique, anneau de dentition qu'on donne au tout petit bébé, donc il peut l'attraper avec ses petites mains, il mâchouille, voilà, c'est exprès pour les bébés. Donc on a ça, on a l'anneau de dentition réfrigéré, donc ça c'est très bien, vous mettez ce petit anneau en plastique, il y a de l'eau dedans, vous le mettez au réfrigérateur, vous le laissez bien bien froid, et une fois qu'il est bien frais, bébé peut l'attraper et mordiller, voilà, donc ça va le soulager. Il faut savoir que le froid, il anesthésie la douleur, donc ça va bien soulager les gencives de bébé. Donc on a ça, à mettre toujours au frigo et pas au congélateur, pour faire attention que bébé ne se brûle pas les gencives avec, avec les gencives et la bouche même, avec le froid, s'il est vraiment congelé, il ne faudra pas lui donner. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est de prendre un petit bol avec des glaçons, vous vous installez tranquillement avec votre bébé, vous vous lavez bien les mains avant, et vous trempez votre doigt dans le bol avec l'eau glacée, donc avec les glaçons. Vous mettez votre doigt, votre index dans la bouche de bébé, et vous massez ses gencives, comme ça à l'intérieur. Vous appuyez bien autour, tout autour, vous faites le contour, et vous retrempez votre doigt à chaque fois, dans l'eau glacée. Ça évite de rester dans la salle de bain, debout, en essayant de le soulager comme ça. Là, vous prenez votre bol, vos glaçons, vous vous installez tranquillement, vous portez votre bébé, et puis vous essayez de bien masser les gencives de bébé, de frotter avec votre doigt frais, voilà, bien froid. Donc il y a cette méthode là aussi qui peut aider. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Pour la nourriture, ce que vous pouvez faire, c'est, s'il a vraiment mal, par exemple, les compotes, vous les mettez au frigo, mais vraiment bien froides, il faut qu'elles soient bien froides. La cuillère aussi, vous pouvez la mettre au frigo, et du coup, comme je vous ai dit, avec le froid, ça anesthésie, ça fait du bien, ça soulage, donc on met la nourriture au frigo, comme ça, ça va l'aider à mieux manger. Ce que vous pouvez faire aussi, donc on a la pomme, bien sûr au frigo. Alors une grosse pomme comme ça, oui, vous pouvez lui donner, pas pour qu'il mange, mais c'est juste pour qu'il croque, ça va le soulager. La pomme, elle est bien fraîche, il va croquer dedans, c'est dur, il n'y a pas de danger, vous restez toujours à côté de lui, bien sûr, il faut toujours faire attention, après ça délâche de votre bébé, et si besoin, vous l'épluchez la pomme, et vous lui donnez comme ça, mais vous restez quand même toujours à côté de lui. Donc ça, ça va bien le soulager, il va mordiller dedans, ça va remplacer le jouet. Donc on a ça, et il y a aussi, ce qui est très bien, la carotte, pareil, au frigo. Donc vous la pelez, vous la lavez bien, bien sûr, comme la pomme, et vous pouvez lui donner, voilà, vous lui donnez une grosse carotte assez large, bébé pourra l'attraper, et il va bien mordiller dedans, donc ça va beaucoup le soulager, ça aide beaucoup les bébés, ça. Et puis c'est de la carotte, donc il n'y a pas de souci, ça sera bon pour lui aussi. Donc ça, c'est très efficace, toujours au frais, n'oubliez pas de mettre les ingrédients au frais pour soulager votre bébé. Voilà, sinon, si tout ça, ça ne marche pas, ce n'est pas suffisant. Ce que vous pouvez faire aussi, ça dépend toujours de l'âge de votre bébé, s'il mange des petits suisses, un petit suisse ou même des yaourts bébés, ce que vous pouvez faire, il y a des petits, des espèces de petits gadgets comme ça qui se vendent. Donc ce n'est pas vraiment celui-là, ce modèle-là, il est adapté pour les plus grands, mais il y en a beaucoup pour les plus petits, où vous pouvez même mettre tout simplement un petit bâtonnet de glace. Vous piquez ça dans le petit suisse et vous mettez ça au congélateur. Vous n'êtes pas obligé de mettre tout le petit suisse, vous pouvez le vider et mettre que la moitié. Et quand vous donnerez cette petite glace, ça va devenir une glace, vous donnerez cette petite glace au bébé, donc il mangera son yaourts, son laitage et en même temps, ça sera glacé, donc ça va lui faire du bien. Donc ça peut aider aussi, ça. Voilà. Et ensuite, on a de l'homéopathie, donc par exemple des gouttes de camilla. Donc voilà, des petites dosettes comme ça. Si ça ne va pas, vous pouvez lui en donner une petite goutte. Vous donnez à votre bébé une petite dosette comme ça. Ça aide un petit peu, ça soulage un peu. Vous lui donnez avant de dormir, ça ne sert à rien de lui donner tout le temps. En pleine journée, vaut mieux essayer ces astuces-là. Quand vous êtes avec lui, quand il est éveillé. Au moment d'aller dormir, donc soit pour la sieste, soit pour le coucher du soir, vous pouvez lui mettre une petite dose comme ça, ça va l'apaiser. De toute façon, c'est de l'homéopathie, ce n'est pas méchant, ça ne fera pas de mal. Et si vraiment, vraiment ça ne va pas, et bien là, on a le doliprane. Donc le doliprane, bien sûr, s'il a de la fièvre, s'il est vraiment mal, donnez-lui de préférence avant de dormir pour qu'il essaye de passer une bonne nuit. Je vous déconseille de lui donner tout le temps du doliprane toutes les six heures, à part si votre médecin vous le prescrit. Mais pourquoi ? Parce que déjà, pour que bébé essaye de s'habituer un peu, en quelque sorte, à la douleur. En fait, je ne vous dis pas qu'il faut le faire souffrir, mais il faut qu'il s'habitue un petit peu à la douleur pour pouvoir la tolérer un petit peu plus tard. Donc, une petite dose d'oliprane le soir, pour qu'il puisse passer une bonne nuit. Et le lendemain, si ça va, laissez tomber le doliprane oublié. Essayez vraiment de lui donner quand il va mal, quand vraiment ça ne va pas, vous voyez qu'il en a besoin. Et puis en plus, ça peut provoquer un peu de diarrhée. Donc vraiment, quand il en a besoin, vous lui en donnez. S'il n'a pas besoin, s'il n'a pas de fièvre et tout va bien, vous continuez les petites astuces comme ça. Repas au frais, carottes à grignoter. Voilà, pas plus que ça. Donc voilà, j'espère que ces petits conseils, ces petites astuces vous ont aidé. Et puis, n'oubliez pas de porter votre bébé. Tant qu'ils sont petits, ils ont besoin de nous, donc il ne faut pas hésiter à les porter. Ils ne vont pas prendre l'habitude ou quoi. Ils ont besoin d'être portés, donc pour les soulager et pour être rassurés, ils ont besoin de ça. Il ne faut pas hésiter à porter son bébé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à me mettre des petits pouces si vous avez aimé. Voilà, merci beaucoup. À bientôt.